bonjour à vous tous et à vous toutes et bien voilà comme promis je vais vous envoyer via whatsapp via mail pour celles qui ne sont pas sur whatsapp quelques petites vidéos pour voilà non seulement pour la forme mais également pour d'autres petits exercices pour la forme je veux dire la forme qu'on a appris le b du triangle mais je voudrais bien d'abord commencer aujourd'hui par une petite séance de paille d'agon voilà on en fait régulièrement cours et c'est assez intéressant bon paille technique gong frappe mais d'art frappe et gong méthode voilà ça peut être traduit par ça ce sont en fait des frappes du bout des doigts dans certains endroits du corps dans certaines petites cavités du corps qui vont permettre à l'énergie de recirculer si l'énergie circule bien il y aura plus de stagnation il n'y aura plus de blocage du chi un petit peu comme une rivière qui va couler sans bouts sans pierre et donc tout c'était toute cette énergie va pouvoir couler va pouvoir circuler et donc nous rester en meilleure santé ce qui n'est pas plus mal pour l'instant le paille d'agon se fait le mieux est de pratiquer le matin le matin et surtout avant de pratiquer une forme pourquoi le matin parce qu'il ya l'énergie montante parce qu'on est resté longtemps allongé et donc c'est toute cette énergie a stagné donc on va faire recirculer cette énergie et on pourrait aussi croire que si on ne remet pas cette énergie en route avant de faire une forme et bien on pourrait éventuellement toutes les mauvaises énergies les faire circuler alors autant les éliminer les faire repartir les rediriger vers notre tan tienne qui va alors les éliminer faire circuler cette énergie pour la renouveler par une bonne énergie et pouvoir profiter pleinement de cette énergie il ne faut pas oublier que ce paille d'agon se font comme toute pratique tai chi chi gong se fait dans la conscience donc dans la conscience des endroits où l'on frappe ça c'est important dans la conscience on va également mettre le porté le regard aux endroits où on frappe on est évident que quand on frappe à certains endroits à l'arrière c'est évident qu'on ne sait pas les porter le regard mais tant tant qu'on est dans un endroit où on peut porter la et la conscience et le regard et bien le regard va suivre le mouvement donc ça c'est important voilà alors on peut c'est des bonnes frappes on peut y aller il n'y a pas de problème on ne va rien casser il n'y a pas il n'y a pas de risque voilà je pense que les frappes doivent être suffisamment importantes pour pouvoir éliminer tout ce chi qui a stagné et éliminer tous ces petits cristaux et donc notre énergie notre chi à recirculer à rester en forme et en bonne santé je vais faire un ensemble complet de paille d'agone maintenant à vous de voir les exercices que voilà qui vous semble meilleur pour vous au moment où vous les faites vous pouvez faire l'ensemble vous pouvez faire un petit peu ou un petit peu plus ou un petit peu moins selon ce que vous désirez principalement le matin si vous n'avez pas l'occasion de le faire le matin le soir mais alors peut-être en réduit voilà juste quelques mouvements parce que c'est vrai que ça pourrait éventuellement vous perturber au point de vue sommeil donc pas le faire avant d'aller dormir de toute façon ça c'est certain donc c'est paille d'agone dans la conscience l'observation de l'endroit où on frappe des bonnes frappes évidemment toujours dans le relâchement nous allons commencer nous allons inspirer lever les talons lever les bouts des doigts vers le ciel et expire petites frappes se font du bout des doigts au niveau du petit creux ici d'entre le cou et l'épaule 1,2,3,4,5,6,7,8 et devant en dessous des clavicules 2,3,4,5,6,7,8 et on descend vers le ventre en 8 ans 1,2,3,4,5,6,7,8 et au niveau des reins 2,3,4,5,6,7,8 et on relâche expiré relâche inspire nous amenons le souffle le chi jusqu'au bout des doigts par l'attention à l'inspire et expire 1,2,3,4,5,6,7,8 et on va se battre en paille 1,2,3,4,5,6,7,8 et on remet les 3,4,5,6,7,8 et on va se battre en 4 ans et 8. Expirez, relâchez, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on commence les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retournez la main et remontez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retournez. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, et le dos, 1, c'est au niveau des reins, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, sur le milmen entre les deux reins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on alterne, reins reins, mi-men, mi-men, reins reins, mi-men, mi-men, reins reins, mi-men, mi-men, une main sur le dan tienne, une main sur le mi-men, bien relâcher les épaules, le bassin, les genoux, les chevilles, et nous diminuons l'amplitude du mouvement avec cette partie du pouce, le gras du pouce dans le petit creux de la clavicule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on alterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec le bout des doigts à l'arrière, près de l'épaule à l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on alterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en haut, en haut, au milieu, au milieu, en bas, et en bas, en haut, en haut, en bas, et en bas, encore une fois, en haut, en haut, milieu, au milieu, en bas, et en bas, sur le cuir chevelu, un petit peu partout sur le cuir chevelu, des petites bouts d'eau. Sur le visage, bien relâcher les joues, les mâchoires, la langue. Et nous relâchons. Inspirez et expire. Inspire. Voilà, c'est une séance de pédagogue plus ou moins complète. Il y a moyen de rajouter pas mal d'autres mouvements, mais vu la petite quantité de minutes que j'ai pour filmer, je pense que ceci est déjà pas mal. Donc à faire le matin, juste quelques précisions. J'ai dit au départ que les frappes se faisaient du bout des doigts. C'est vrai qu'à certains endroits, c'est du bout des doigts, mais lorsque l'on est sur les jambes, à l'arrière, sur les reins, sur les bras, c'est bien de tout le plat de la main. Et on peut bien envelopper tout le plat de la main, avec tout le plat de la main pour faire des bonnes frappes. La même chose au niveau des jambes. C'est vraiment tout le plat de la main. Dans ce mouvement où on va frapper les reins, n'oubliez pas que les bras doivent être bien relâchés. C'est comme si votre main passait à travers le corps. On lance la main vers l'avant et elle revient. Voilà, vraiment, c'est un mouvement de très souple des mains et des bras. Que vous dire encore, au niveau de l'abdomen, au niveau du Tantien, il n'y a pas vraiment de petites cavités. Mais à ce niveau-là, on va, tout le chi, le mauvais chi qu'on a mis en route, on va le rediriger vers le Tantien qui va être éliminé. Le bon chi, lui, va être non pas éliminé, mais il va être redistribué vers les organes. Donc au niveau du Tantien, il n'y a pas d'organes, mais à ce moment-là, par l'intention, on va ramener l'énergie au niveau du Tantien. Il est évident qu'en début, je n'ai pas fait ça, mais c'est évident qu'on prend appui sur la jambe droite et on dégage la jambe gauche. Voilà, et on prend la position pour commencer les pailles d'agormes. C'est plus facile, notamment pour remonter. Je vous rappelle également que quand on sépare, on prend bien un appui sur la jambe droite, tout le poids du corps sur la jambe droite, la jambe pleine, on dégage la jambe vide vers la gauche. On pose d'abord le gros orteil, l'ensemble des orteils, le bol du pied, le talon, et au moment où on dépose le talon, on recentre le poids du corps sur les deux pieds. Voilà, je pense que je vais un petit peu voir si ça fonctionne bien et si c'est suffisamment audible et visible. Autrement, je vous les envoie tout à l'heure. Et voilà, je vais essayer régulièrement de faire soit des petits exercices, mais aussi de reprendre chaque mouvement du Qi Gong de la Grande Ourse. Comme ça, vous allez avoir une vidéo et je pense que ce sera plus facile pour vous. Voilà, bonne journée à vous. Soyez prudente et respectez bien les mesures de confinement. C'est important. À bientôt. Nimenhao. Bonjour à tout le monde. Voilà, mais je vais vous proposer une petite séance de Qi Gong. Voilà, une petite séance qui va durer à peu près dix minutes, un quart d'heure. J'espère pas beaucoup plus. que je vous propose de répéter autant de fois que vous le désirez, aussi souvent dans la journée, pour commencer votre journée, avant de vous endormir, peu importe. Mais voilà, essayez de le faire le plus souvent possible. Vous allez voir que ce mouvement va vous faire un bien fou. Je voulais vous proposer de voir le premier mouvement d'une forme qui porte le nom Bao Jiang Gong, la tonification générale. Le premier mouvement étant réguler la respiration. Vous allez voir que c'est un mouvement qui va nous permettre de relâcher tout à fait les tensions. Voilà, de détendre vraiment, de nous détendre que ce soit au niveau moral, au niveau mental, mais également au niveau physique. C'est un mouvement qui va faire circuler l'énergie. Tous les mouvements de Qi Gong, mais ce mouvement va faire circuler l'énergie au rythme de notre respiration et nous permettre de nous relier à ce rythme naturel, ce rythme de la respiration, mais également le rythme de la nature. Ce mouvement va également ouvrir des petites portes, des petites portes tout le long de nos méridiens, ces petites portes qui vont permettre à l'énergie de circuler. Et on sait que si l'énergie circule bien, on est en meilleure santé, on stimule notre immunité et on renforce tout notre organisme. Donc le premier mouvement, le premier mouvement du Bao Jiang Gong, la tonification générale. Ce premier mouvement qui porte le nom de réguler la respiration. Nous allons commencer les deux pieds joints. Nous allons revoir notre position juste. Nous reprenons chacune, chacun, chacune la position qui nous est juste, celle qui va dépendre de notre condition physique et de notre morphologie du moment. Mais nous allons étirer le sommet du crâne vers le haut pour prendre contact avec l'énergie du ciel. Alors que les plantes des pieds sont bien ancrées dans le sol, nous prenons contact avec l'énergie de la terre. Nous relâchons tout l'ensemble du corps, sans oublier les mâchoires, la langue, les épaules. Nous n'oublions pas de relâcher les fessiers, les cuisses, la région du périnée. Nous fléchissons légèrement les genoux de manière à pouvoir permettre à l'énergie de circuler du bas vers le haut. Nos deux pieds sont bien à plat, bien ancrés dans le sol. Notre regard est à l'horizon. C'est un regard très serein, plein de compassion pour nous, pour l'univers. C'est un regard très doux qui traverse les prairies, les champs, les bois, les montagnes, les mers, les océans, les plaines. C'est un regard très peu consommateur d'énergie. Nous allons ensuite séparer le yin, le yang, prendre un poux sur la jambe droite et séparer la jambe gauche de la largeur des épaules. Vérifions bien la position de nos pieds, nos deux pieds toujours bien parallèles, de manière à permettre à l'énergie de circuler. Permettre de garder notre équilibre, d'être en contact avec la terre. Nous allons prendre quelques respirations en conscience. Conscience de l'inspire, de l'air frais qui rentre par les narines. Conscience de l'expire, de l'air un petit peu plus chaud qui ressort. Nous observons également le mouvement de l'abdomen qui se gonfle légèrement à l'aspire, se relâche à l'expire. A la prochaine inspiration, nous allons garder les paumes des mains vers le bas et lever les bras. Imaginez qu'un fil tire le dos de vos mains vers le haut. Arrivé à hauteur des épaules, nous allons plier les coudes, resserrer légèrement les coudes et ramener les mains vers le creux de la poitrine. Ensuite, les paumes des mains descendent vers le bas et nous descendons le dantien simultanément vers le bas. Tirez le sommet du crâne vers le haut, tendre les jambes et remontez les mains, toujours paume vers le bas. Pliez les coudes, resserrez légèrement les coudes, ramenez les mains vers la poitrine. Descendre les paumes des mains vers le bas et en même temps, je descends mon bassin, je plie les genoux. Attention, nous cordonnons le haut, le bas. Lorsque les jambes sont tendues, au même moment, mes bras sont tendus à hauteur des épaules. Je plie les coudes, je ramène les mains vers la poitrine. Je descends le bassin, je plie les genoux, mes mains descendent. Au moment où mon bassin est au plus bas, mes mains sont vers le bas. Et je reprends. Pliez les coudes légèrement resserrées, ramenez les mains vers la poitrine. Descendre les paumes des mains, descendre le bassin qui s'arrête en même temps, au même moment. Si nous rajoutons la respiration, nous allons être à l'inspire. Toujours à l'inspire, ou un petit moment de rétention. Et ensuite, dans le relâchement, nous allons être à l'expiration. Inspirez. Et expire. Si nous voulons aller encore un peu plus loin, à l'inspire, nous allons porter le poids du corps subtilement sur les orteils. Lorsque nous ramenons les mains vers la poitrine, le poids du corps subtilement vers les talons. Et lorsque nous descendons, nous relâchons, tout le poids du corps se trouve réparti sur la plante des pieds. Inspire, poids du corps légèrement sur les orteils. Ramenez le poids du corps légèrement vers les talons. Et en descendant, poids du corps sur l'ensemble du pied. A l'inspiration, nous allons resserrer légèrement les paumes des mains, resserrer légèrement les laogongs. Alors qu'à l'expiration, nous détendons ces paumes des mains. A l'inspiration, nous resserrons non seulement les laogongs, mais les plantes des pieds, les jongkwan. On dit qu'à l'expiration, nous relâchons les plantes des pieds, nous relâchons les paumes des mains. Inspire, nous allons chercher l'énergie de la terre par les paumes des mains. L'énergie que nous ramenons vers la poitrine, vers le Tantienne et jusqu'aux plantes des pieds. Nous relâchons, nous observons ce relâchement, nous accueillons cette énergie qui circule jusqu'aux plantes des pieds, au-delà, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Je vous invite à observer, à observer toutes ces sensations, ce relâchement, cette détente qui s'installe progressivement. Inspire, nous allons chercher l'énergie de la terre par les paumes des mains. Expirez, nous laissons répandre cette énergie jusqu'aux Tantienne, jusqu'aux plantes des pieds, jusqu'au sommet du crâne. Comme une douche bienfaisante, comme une cascade, cette énergie se répand. Et nous observons, nous observons, nous accueillons simplement toutes ces sensations, ces moments de détente et de relâchement. Inspire, poids du corps, jambes avant, resserrez les longgones, poids du corps, jambes arrière, ramenez les mains vers la poitrine, poids du corps sur les plantes des pieds, relâchez les longgones, relâchez les plantes des pieds, dans le relâchement. Inspire, Et expire. Et un dernier mouvement, Inspire. Et ici, nous allons garder les jambes tendues, nous ramenons notre souffle vers le Tantienne. Nous observons pendant quelques secondes, nous observons dans l'ensemble du corps, toutes ces sensations, toutes ces sensations de détente et de relâchement. pour également observer les sensations dans les bouts des doigts, dans les paumes des mains. Ces sensations, elles sont là simplement, nous les accueillons, nous les observons sans les juger. Ensuite, nous ramenons le Yin, le Yang, appui sur la jambe droite et nous ramenons la jambe gauche. Voilà, premier mouvement, régulez la respiration. Donc je vous invite à le pratiquer autant de fois que vous le désirez, jusqu'à ce que vous sentiez bien le mouvement, jusqu'à ce que vous soyez bien dans la détente, dans le relâchement, grâce à ce mouvement. Pratiquez autant de fois que vous voulez. Voilà, il n'y a rien d'autre de particulier à dire. La prochaine vidéo, ce sera le deuxième mouvement du Bao Jiangong, de la tonification générale. Voilà, je vous remercie et prenez soin de vous. Au revoir.